On va lire ensemble dans le livre de la Genèse au chapitre 4, on pourrait lire à partir du verset 9. L'Éternel dit à Cain, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? » La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Carin dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera, me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Cain, Cain serait vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Cain pour que quiconque le trouverait, c'est le tupoint. » Puis Cain s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Cain connut sa femme. Elle conçut et enfanta Énoch. Il bâtit ensuite une ville. Et il donna à cette ville le nom de son fils Énoch. Énoch engendra Irad. Irad engendra Mehujaël. Mehujaël engendra Métushaël. Et Métushaël engendra Lémèque. Lémèque prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada. Et le nom de l'autre, Silla. Ada enfantera Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Silla, de son côté, enfanta Tubal-Cain, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Cain était Narama. Lémèque dit à ses femmes, Ada et Tia, écoutez ma voix. Femmes de Lémèque, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure. Et un jeune homme pour ma meurtrissure. Cain sera vengé sept fois. Et Lémèque, soixante-dix-sept fois. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils. Et il l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils, à la place d'Abel, que Cain a tué. Seth eut aussi un fils. Et il l'appela du nom d'Énoche. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Et là, on va bénir la lecture de notre fin de parole. On avait considéré, la semaine dernière, ce que Cain avait fait. Et même après qu'il a commis cet acte-là envers Abel, lorsque l'Éternel l'a appelé, il lui a posé une question, certainement pour toucher sa conscience. Et on a vu quelle a été la réaction de Cain. C'est juste, c'est vraiment terrible de penser que dans la première famille, qu'est-ce qui a été cette attitude-là? Puis, qu'est-ce qui en est suivi? Sa réaction, lorsqu'il a dit, suis-je le gardien de mon frère? En d'autres mots, qu'est-ce qui est arrivé à Abel? Ça ne me regarde de pas. Il savait que c'est lui qui avait commis l'action, qu'il l'avait tué. Mais vraiment, qu'est-ce qu'il déclare là? C'est terrible que cette division-là qui prend en place même, il va le tuer. Mais de penser qu'entre deux frères, pour lui, qu'est-ce qui arrivait à son frère, ce n'était pas important. Ça ne le regardait pas. Et là, on a vu comment l'Éternel a encore parlé puissamment, puis comment il a pu lui dire que, comment la terre, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Puis là, il y avait, l'Éternel a déclaré qu'est-ce qu'allait être le châtiment, qu'est-ce que Cain allait connaître. Puis là, vraiment, Cain, si on regarde au début du chapitre, Dieu lui avait parlé avant qu'il commette cet acte-là, puis il n'avait pas porté attention à la parole de l'Éternel. Mais là, lorsque l'Éternel va lui parler ici, il se semble comme si, là, il est conscient que ce que l'Éternel dit, c'est vrai. Lorsque l'Éternel va lui dire, « Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Puis là, Cain va répéter ces mêmes paroles-là en disant, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. » Puis là, Cain va ajouter, « Je serai errant et vagabond sur la terre. » Donc là, Cain est conscient qu'est-ce qui va être les conséquences de son péché. Puis ce que l'Éternel dit va prendre place. Là, Cain, l'Éternel va mettre un saut sur Cain pour que personne tue Cain. Mais là, de voir que dans cette famille-là, dans cette lignée-là, de la descendance de Cain, là, on peut voir qu'il y a juste quelques générations après, on va trouver l'Émec. Puis là, l'Émec, lui a commis aussi un meurtre. « J'ai tué un homme pour ma blessure, un jeune homme pour ma meurtrissure. » Puis l'Émec, elle apporte ces paroles-là qui ont été dits envers Cain. Donc, le même message-là, ça avait transmis parce qu'il me manque que Cain l'aurait dit pour leur raconter qu'est-ce qui avait pris place. Puis cette parole-là, l'Émec, la connaît. Cette parole-là qui a été dite envers Cain. Ça, c'est plusieurs générations après. Cinq générations. Puis là aussi, un autre meurtre qui va être commis. Donc, peu de temps après que le péché est entré dans le monde, on voit les effets, qu'est-ce qui découle du péché. Ça n'est pas arrêté là. Il n'y avait personne qui avait enseigné à Cain d'avoir de la haine. Puis que cette haine-là l'amène jusqu'à tuer son frère. Ça, c'était les conséquences du péché. Puis là, on voit la même chose dans l'Émec. Mais là, après, avoir donné un peu ce portrait-là, de ce qui se passe dans la famille, dans la lignée de Cain, là, on arrive au verset 25, lorsque Adam et Ève ont eu un autre fils qu'ils ont nommé Cète. Puis, ensuite, Cète a eu un fils qui est nommé Énoche, qui voulait dire mortel. Donc là, c'est comme si on prend conscience de la réalité de la mort. On trouve cette expression-là en ce qui concerne la lignée de Cète. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc, on voit la lignée de Cète. On va voir ce qui se continue dans le chapitre 5. C'est à ce moment-là, lorsque lui, il y a eu Énoche, ça nous dit qu'ils ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Donc, c'est quand même quelque chose qui est spécial de voir qu'à un côté, il y avait le péché qui semblait vouloir régner et agir dans la vie de ces individus-là. Là, on a ici un homme qui a dit qu'à ce moment-là, ils ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Donc, avoir une relation avec lui, avec l'Éternel. Donc, on ne va pas en dire plus pour l'introduction. On va laisser la place ouverte pour les questions et les commentaires et on invite les frères à participer. C'est ça qui rend l'étude bénéfique par les questions, les commentaires, la contribution de chacun. Donc, on prie que ce soir, chacun de nous, on va être nourri par la parole de Dieu. Merci. Donc, comme il a été dit, Kayan, après que Dieu n'a pas accepté l'offrande qu'il avait faite, puis, on pourrait peut-être penser que c'est comprenable, surtout si on a fait un effort pour offrir une offrande puis il n'est pas accepté, ça pourrait nous blesser. Mais ici, c'est envers Dieu. Donc, Kayan aurait dû accepter ça, que Dieu n'acceptait pas son offrande, puis aussi pour une raison. Mais, plutôt de se soumettre à son Créateur, on voit, comme il a été dit, que Kayan va prendre un chemin contraire à Dieu. Puis, comme il avait été dit la semaine passée, le nom de Satan n'est pas mentionné dans le chapitre 4. On le voit dans le chapitre 3, quand il a séduit Ève et Adam. Le chapitre 4, on peut voir quand même qu'il est en arrière de la scène. parce que le mal, c'est toujours, ça vient toujours du côté de l'ennemi, de Dieu. Donc, Kayan va, même après que Dieu va lui parler très clairement, va refuser de se repentir puis se mettre d'accord avec Dieu. Donc, comme il a été dit, s'il y a un péché de commis, puis on refuse de le reconnaître, de se repentir puis se tourner de nouveau vers Dieu, un péché va engendrer un autre. Donc, parce qu'il refuse de se repentir, donc, la colère vient en lui, l'irritation, puis c'est là qu'il tue son frère, comme on avait vu la semaine passée. Il tue son frère, le premier meurtre qui a été commis. Mais là, comme on va voir ce soir, l'Éternel va encore parler à Caïen. Donc, on voit que Dieu est quand même patient. Il veut que l'homme se détourne de sa voix, de méchanceté. Il est patient, mais si l'homme veut continuer dans son chemin, Dieu va le laisser aller. Donc, l'Éternel dit à Caïen, où est ton frère Abel? il veut le faire raisonner, vraiment. Il veut faire penser à Abel qu'est-ce qu'il a fait. Ça devrait le troubler, vraiment. Mais on voit qu'il n'y a pas de repentance. Même par la réponse de Caïen, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Donc, on voit ce que le péché fait, vraiment. Il a fait la division dans cette famille-là. Le péché. Donc, on va voir par la suite qu'est-ce qui va prendre place avec Caïen. Il y a une question ici, Léa ou Claude. En Hébreu, au chapitre 11, verset 4, il dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïen. C'est par elle qu'il fut de clorégieuse, Dieu approuvant ses offrandes. et c'est par elle qu'il parle encore quoi que mort. On peut y avoir des clercissements sur ces choses-là. Le verset qui vient de lire se mentionne par la foi. Donc, ce n'était pas nécessairement par le raisonnement, parce que, comme notre frère Léon vient de mentionner, Caïen, peut-être, c'est lui aussi qui aurait raisonné et qui aurait mis peut-être une certaine valeur à son sacrifice, à son offrande, mais vraiment, Abel, c'est par la foi qu'il l'a offert. Il a offert ce sacrifice-là par la foi sans peut-être tout comprendre le pourquoi, mais il avait sûrement eu de l'enseignement de ses parents et qu'il avait déduit que finalement c'était par le sacrifice. Il avait vu qu'il avait su des pratiques à la dame et Pierre ont raconté l'histoire. Ils ont été vêtus par des animaux qui ont été mis à mort. Donc, Abel voyait le principe du sacrifice et, enfin, à part la foi, le fait qu'il parle encore quoi que mort, c'est que justement ce qu'on lit tout de suite nous autres, on voit que lui il avait bien agi, il a offert ça par la foi, puis quand ce qu'on regarde comme la fin de l'histoire, ça semble comme mal tourné pour lui, il finit qu'il meurt, mais vraiment, devant Dieu, son sacrifice qui a été agréé, même encore aujourd'hui, ça peut encore nous parler parce que c'est le début, on va dire, des premiers qui ont offert des sacrifices à Dieu, lui, il l'a bien fait, il l'a fait par la foi, son sacrifice était agréé par Dieu. Puis comme qu'on avait dit la semaine passée, Abel, on voit qu'il offre son offrande à Dieu, son sacrifice, Dieu l'accepte, mais on n'entend pas parler Abel dans le chapitre 4, il n'y a aucune mention qu'Abel a dit quelque chose. Abel a été mis à mort, puis c'est à cause de sa foi, mais, comme qui vient d'être dit, encore six mille ans plus tard, on peut parler de cet homme-là, Abel. On dirait à la surface, il n'y a rien de dit à propos de lui, mais encore aujourd'hui, la personne qui veut suivre la voie de Dieu, peut-être que c'est caché à la vue humaine, mais devant Dieu, c'est quelque chose qui est très de valeur, une personne qui marche pour lui, parce que on lit dans l'Épître au Hébreu aussi que sans la foi, il était impossible d'être agréable à Dieu. Donc, Abel était un homme qui avait été agréable à Dieu, Dieu prenait plaisir en lui, puis, comme j'ai dit, dans le monde aujourd'hui, ils ne vont pas reconnaître l'homme de la foi, ils ne vont faire aucun cas, mais pour Dieu, c'est une grande valeur. Donc, même si Abel est mort, encore aujourd'hui, on parle de lui. Je pense qu'Abel n'avait jamais pensé que l'offrande qu'il faisait à l'Éternel, que ça allait l'amener à la mort, c'est dire, je pense à ça, Abel, il a offert un offrande plus excellent que celui de Caïn. Comme on avait dit aussi dans les semaines passées, c'est que Dieu, la première prophétie qu'il a faite dans Genèse 3, 15, sur le serpent, il a dit qu'il mettrait une inimitié entre lui et la femme, sa postérité, la postérité de Satan et de la femme. Donc, Satan savait qu'il allait être en guerre avec la descendance ou la postérité de la femme. Donc, on peut croire qu'en arrière, de ce que Caïn a fait, Satan est en arrière parce qu'au travers de la postérité de la femme, il y a un sauveur qui est promis qui va écraser la tête du serpent. Donc, le diable pouvait penser peut-être qu'Abel, c'est lui qui va se lever pour m'écraser la tête. Donc, c'est pour ça qu'il a mis à mort. Depuis le début de la création, c'est ça que le diable a toujours voulu essayer d'empêcher, même quand Jésus est venu, le diable a essayé de l'arrêter de se rendre à la croix parce qu'il savait que c'est là que la postérité de la femme allait lui écraser la tête. Donc, Kayan, lui, va être la première personne associée à la postérité de Satan. Puis, c'est dès là, à partir de Kayan, jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes qui refusent de se soumettre ou se tourner vers Dieu, en guisant dans la lignée de Kayan. On voit vraiment qu'il y a une division qui va prendre place. On n'a pas lu, mais comme au début du chapitre 5, ça dit, voici le livre de la postérité d'Adam. Puis là, on va lire par la suite Adam, âgé de 130 ans, engendrant un fils à sa ressemblance selon son image et lui donnant le nom de Seth. Donc, c'est comme si que là, au chapitre 5, on parle de la postérité d'Adam, puis ça s'en va vers Seth et la descendance de Seth. Donc, c'est comme ce qu'il vient de mentionner. Kayan va vraiment être associé au mal. On n'a pas tous les détails, mais on voit que Kayan va se multiplier. On va voir la descendance de Seth. Puis là, on va arriver plus tard au chapitre 6, puis là, on va voir l'expression les fils des hommes et les fils de Dieu. On va voir vraiment une distinction entre la lignée de Kayan et la lignée de Seth. Donc, le verset 11, maintenant tu seras maudit de la terre. Donc, une malédiction qui va être sur Kayan. la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Donc, c'est vraiment un jugement sur Kayan. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Donc, à cause de son refus de se repentir puis de se soumettre à son créateur, c'est là le chemin dans lequel Kayan va poursuivre. Puis ça, ça va amener des conséquences très pénibles même pour Kayan. Puis c'est là qu'il dit ensuite, Kayan dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses. Mais, vraiment, Dieu a voulu détourner Kayan de cette voie-là. Il dit, maintenant, tu me chasses. C'est vraiment Kayan qui a choisi son chemin. On lit dans Deutéronome, j'ai placé devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Mais, on voit ici que Kayan a vraiment choisi la voie de la mort. La voie en dehors de la volonté de Dieu. Donc, c'est ça que ça apporte vraiment. Proverbe, chapitre 28, il dit, verset 17, un homme chargé du sang d'un autre fuit jusqu'à la fosse. Donc, on voit que Dieu l'avait condamné, comme notre frère a dit, à la mort. Fuit jusqu'à la fosse qu'on ne l'arrête pas. Donc, ça, il sait que ça va être le destin de Kayan. Claude, il voulait dire quelque chose et je l'ai coupé. Oui, il m'avait venu juste une petite pensée que peut-être j'aimerais partager avec vous. C'est au début du chapitre 4, on voit ça qu'Abel avait offert une offrande à l'Éternel. Puis, l'Éternel a apporté ses regards favorables sur Abel, mais il n'a pas porté un regard favorable sur l'offrande de Kayan. Mais une chose qu'on remarque, c'est l'Éternel n'était pas hérité contre Kayan. C'est plutôt cette petite pirene-là qui a germé dans le cœur de Kayan. Ça a commencé par pas grand-chose, mais il n'a pas arrêté là. et à un moment donné, il a levé la main contre Dieu. Il a bravé le Tout-Puissant. Dieu a été compatissant et il ne s'est pas mis en colère contre Kayan au début. Et même après, quand Kayan a levé la main contre lui, il a bravé le Tout-Puissant en tuant son frère Abel. et nous voyons que l'Éternel laisse aller Kayan avec un grand châtiment, c'est vrai. Mais Dieu aurait pu dans sa grande colère exterminer un homme pareil devant lui, mais il a été encore quand même bon de laisser Kayan avec un signe pour que personne le tue. C'est ça parce que Kayan dit au verset 14 « Je serai errant et vagabond sur la terre et quiconque me trouvera me tuera. » Donc, il savait qu'il devrait comment je dirais en tuant son frère lui-même la mort lui sera demandée. Mais ici, comme le frère vient de dire qu'encore là, l'Éternel va utiliser une grâce sur Kayan encore. Il dit « L'Éternel lui dit si quelqu'un tuait Kayan, Kayan serait vengé sept fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Kayan pour que quiconque le trouverait ne le tuera point. Donc, on voit encore là que Dieu fait une grâce si on peut dire à Kayan parce que vraiment si quelqu'un tue son sang est redemandé. Il doit donner vie pour vie. On voit ici que Dieu va permettre quand même que Kayan continue à vivre. Mais à partir de là, on va voir qu'est-ce que Kayan va apporter là. vraiment la fin du chapitre 4 vraiment ça décrit l'histoire de l'humanité même l'humanité où elle est présentement ça commence tout ici ça commence tout ici à partir de Kayan surtout la lignée du mal là tout est là. Donc Kayan s'éloigna verset 16 Kayan s'éloigna de la face de l'éternel donc il prend sa propre voie son propre chemin le chemin de la malédiction et habita dans la terre de Not à l'orient d'Éden et c'est ici qu'on va voir au verset 17 que Kayan va connaître sa femme donc qui était la femme de Kayan d'où elle vient elle La façon que c'est écrit dans ces chapitres ici on a pas tous les détails on dirait qu'il il y a des choses qui vont se développer par la suite lorsqu'on est au chapitre 5 on va trouver l'expression qu'Adam il y a eu 7 mais il y a eu aussi des fils et des filles il y en a eu d'autres puis il n'y en a pas finalement eu il faut qu'il n'y ait qu'il n'y ait qu'il n'en a eu dans cette même période-là qu'Éverain et Abel mais le chapitre 4 en direct là le 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 fils, mais il y avait eu des filles, puis une d'elles aurait été la femme de Caïn. Ça veut dire que le mariage se faisait entre soeur et frère dans ce temps-là aussi? Dès le début, vraiment, avant que le péché est entré dans le monde, Dieu avait dit à Adam et Ève de se multiplier, donc il fallait que ça soit entre les liens de la première famille, entre les enfants de la première famille. Comme qui a été dit, Adam et Ève ont eu beaucoup d'enfants, beaucoup de fils et de filles, ça ne dit pas comment, mais probablement qu'ils n'ont eu beaucoup, parce qu'Adam, vous savez, a vécu 900 ans, donc il a pu avoir plusieurs, mais la question qu'on peut se demander, c'est Caïn, qui était un homme très méchant, comment que cette femme-là a pu s'allier avec lui? Ça veut dire que, même parmi les autres fils d'Adam, ils n'ont pas tous pris le chemin de Dieu. On peut voir la même chose aujourd'hui avec des parents, on peut avoir des enfants, mais ce n'est pas une garantie qu'ils vont suivre le chemin des parents qui se sont convertis, ils peuvent prendre complètement un autre chemin. Donc on voit ici, cette femme-là que Caïn va connaître, elle va s'allier avec lui dans sa méchanceté. Ça, quand on lit dans Genève, chapitre 2, verset 24, c'est pourquoi l'homme qui t'aura sans père et sa mère, sa terre charra sa femme, il deviendra une seule chair. Donc Caïn était devenu une seule chair avec la femme qu'il a pris, qu'il a connue. Donc on voit vraiment les descendants de Caïn ici, là. On va le voir jusqu'au verset 24, comme qui a été mentionné. Donc il connaît sa femme, puis il va concevoir un fils, puis il l'appelle du nom Énoch. Donc ça, c'est le premier de Caïn, son fils Énoch. Si vous remarquez par la suite, Caïn est celui qui va bâtir la première ville qui a été bâtie. Il bâtit ensuite une ville. Donc Caïn vraiment va bâtir sa maison sur le sable. C'est ça qu'on peut voir avec Caïn. Il ne bâtit pas sa maison selon la volonté de Dieu, mais c'est selon ses propres pensées, ses propres idées, même concernant la ville. La ville, dans la parole de Dieu, c'est vraiment l'homme qui veut bâtir quelque chose en dehors de Dieu. C'est un peu comme quand ils ont bâti la tour de Babel. Dieu voulait qu'ils se dispersaient, mais eux ont décidé de vouloir bâtir cette tour, puis on sait que c'était en vue si un autre déluge venait qu'ils pourrient monter jusqu'au ciel. On se rappelle qu'est-ce qui est arrivé là. Dieu a confondu leurs langues. Donc, il bâtit une ville, puis remarquez, il va donner à cette ville le nom de son fils Énoch. Donc, c'est beaucoup associé à la gloire vraiment. et l'homme qui veut penser qu'il veut faire quelque chose par lui-même et en dehors de la volonté de Dieu. Puis, vraiment, les descendants de Cayenne, c'est vraiment ce chemin-là qu'ils prennent jusqu'à nos jours vraiment. Cayenne, c'est-il, est-il la même descendance que Noé, c'est-à-dire Cayenne? C'est-à-dire ce qu'il dit. Non. Pas plus loin, là. Cayenne, c'est pas associé avec Noé. Parce que l'Émec, l'Émec, c'est le descendance de Noé, hein? Ça, c'est pas le même, je pense. Les frères ont eu d'autres pensées, là. Tu veux dire le Lémec du verset 28 du chapitre 5. Pour moi, c'est un autre Lémec, ça. C'est pas le même Lémec du chapitre 4 verset 18, ça. Non, je pense pas. Non. 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 Non, parce qu'ici, vraiment, comme Léon a dit, dans le chapitre 4, on a la lignée de Cain, et là, par la suite, même, dans la lignée d'Adam, qui va suivre la lignée de 7, c'est pas tout le monde qui va vouloir suivre l'éternel aussi. Parce que, lorsqu'on arrive au chapitre 6, puis là, la terre, elle était remplie de violence, ça avait affecté aussi toute la création. Il y en avait certains qui craignaient Dieu, comme Noé. Mais justement, ce Lémec-là, qui est au chapitre 5, c'est le père de Noé. Puis là, lui, il a l'espérance que Noé, justement, lorsqu'il va lui donner son nom, Noé, qui veut dire repos, que c'est comme si que Dieu se révèle à travers l'émec, parce que lorsqu'il va donner le nom à son fils Noé, il dit, en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'éternel est la maudite. Comme si, là, il a prophétisé qu'à travers Noé, il allait avoir une certaine délivrance. On sait que, suite aux déluges, là, il y avait, c'était un autre dispensation qui allait prendre place, puis vraiment, il y avait un renouveau, mais même par la suite, on va voir que, peu importe les interventions de Dieu à travers les âges, le mal va toujours continuer jusqu'à temps que, vraiment, Satan va être lié éternellement. Jusqu'à ce moment-là, il y a tout le temps, le mal est tout le temps encore et il est toujours agissant. parce qu'il cite le père de Lémèque, là, au verset 18 du chapitre 4, c'est Métushahel, et au chapitre 5, le père de Lémèque, c'est Métuchéla. Ce n'est pas la même personne. Donc, Énoch, c'est-à-dire le fils de Caen, il va engendrer Irak. Donc, on voit là qu'il y a plusieurs générations, il y a 5 générations au moins. Ensuite, Irak engendra Méhushahel. Ensuite, Méhushahel engendra Métushahel. Métushahel engendra Lémèque. Donc, c'est une 5e génération. Puis, ici, au verset 19, on voit déjà au début le problème de la polygamie. Parce que, comme le frère a dit tout à l'heure, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il ne dit pas à ses femmes, à sa femme. Donc, ici, on peut voir au verset 19 le commencement d'une polygamie. L'homme qui va prendre deux femmes. Mais ça, c'est associé vraiment avec la descendance de Kayan ou la postérité du diable. Donc, vraiment, du côté du diable, ça va toujours aller contraire à ce que Dieu veut. Ça va toujours contraire. Donc, je vois que le temps est passé. Donc, avant que les autres frères ont d'autres pensées ajoutées, sinon, un frère peut terminer par la prière. au nom du Seigneur Jésus-Christ, on veut, en terminant, encore te remercier pour ce temps précieux que nous avons eu au milieu de la semaine pour venir déposer nos requêtes devant toi et ouvrir la sainte parole. On te remercie pour cet accès qu'on a à toi comme on a été rappelé comment la prière est une arme puissante entre nos mains du fait qu'on peut élever nos voix et nos voix peuvent être entendues par le Dieu du ciel, le Dieu tout-puissant. On pense comment des gens sur la terre cherchent à faire entendre leurs voix parfois des hommes élevés en autorité espérant avoir de l'aide mais on pense comment nous qui pouvons te parler s'adresser à toi dans tous nos besoins toi qui es au-dessus de tout toi qui es au contrôle de tout et comment on peut te prier sachant que tu nous écoutes sachant qu'on a accès à toi par ton fils celui qui nous a réconciliés avec toi et on veut un père te prier certainement que tu puisses nous garder nous préserver dans ces jours mauvais ces jours difficiles qu'on pourrait avoir nos regards en haut d'où bientôt ton fils va revenir pour nous prendre on te prie ces jours dans te priant maintenant que tu puisses nous garder nous bénir nous préserver au nom du Seigneur Jésus qui Amen m'en 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 m'en